Et puis je voulais souligner quand même ce qui s'est passé au milieu de terrain aussi des Argentins, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la faculté qu'ils ont eue de se projeter, et je parle notamment de McAllister, parce que sur le deuxième but, si vous revoyez le but, c'est un ballon qui part sur le côté droit, donc il y a Messi et je crois que c'est De Paul, oui non, Messi et Molina, et en fait, à un moment donné, vous avez toute la défense, enfin l'attaque française. Je vais essayer de vous le remontrer un petit peu tactiquement pour bien comprendre. En gros, on a les Français qui sont à peu près là, et vous allez voir qu'il se passe quelque chose qui est vraiment super intéressant dans ce qu'a fait McAllister. Alors, Varane est là, lui, il est là-bas, Théo Hernandez, il est ici au duel, il y a Rabiot qui est avec lui et Opamecano qui est là. Donc en gros, il y a trois joueurs qui sont à peu près sur Messi, Molina est là, donc Messi récupère le ballon, il décale ici Molina, et là en fait, on a Varane qui revient, fermé l'axe pour être au contact de Julien Alvarez, et on a Koundé qui est là. Et sur cette passe, vous avez McAllister, c'est McAllister en fait qui vient, et lui, il fait un appel qui est super intéressant, et qui est décisif en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il part, alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça ? Avec un petit, voilà. Et McAllister en fait, il part de là, et il vient se positionner, hop là, à peu près ici. Et c'est là quand il reçoit le ballon. Hop, ça c'est bon, j'en ai plus besoin, merci. Voilà. Donc il part de là, et il vient se positionner ici. Donc là, il est trouvé en relais, voilà. Voilà. Varane, il est venu fermer, et Koundé, il est obligé de reculer, parce qu'il y a McAllister, et c'est McAllister qui dérive la passe à Di Mario, deuxième poteau, et qui va marquer. Et en fait, ces appels de balle, ils ne sont pas innocents, parce que c'est exactement ce qu'on a vu, si on se rappelle bien, du grand FC Barcelone, quand on avait notamment Xavi, et surtout Iniesta, qui était le numéro un dans ce domaine, et qu'on avait vu notamment lors de la Coupe du Monde 2010, lorsque l'Espagne est championne du Monde et elle bat les Pays-Bas, où on a un milieu de terrain relayeur, qui est capable de se projeter, et venir trouver l'espace libre, en fait, entre deux défenseurs. Et c'est extrêmement difficile à faire. Mais ça a vraiment une incidence folle, parce que sur ce but, non seulement l'appel de McAllister, il oblige Varane à venir chercher ici, mais en plus, au départ de l'action, parce qu'au début, je me suis dit que Koundé est mal placé, mais j'ai revu l'action. Et en fait, Koundé, il est obligé de monter, parce que s'il ne vient pas serrer l'axe, et qu'il ne recule pas, il ne sera jamais hors-jeu. Et il ne sera jamais hors-jeu, parce que ce n'est pas un attaquant qui est en train de créer l'action, parce qu'imaginons que ce soit Jules Alvarez, qui se projette à la place de McAllister, Koundé, il a juste à faire ça, reculer, et là, sur la ligne, Alvarez serait hors-jeu. Mais là, comme c'est quelqu'un qui vient de derrière, et c'est ça qui est super important et super intéressant, comme c'est un joueur qui vient de derrière, et donc qui part de son milieu de terrain, et bien, cette fois-ci, Koundé, il ne peut pas juste reculer, parce que s'il recule, il y a Di Maria qui ne sera jamais hors-jeu, dans tous les cas. Donc lui, il est bien obligé d'aller vers son gardien, et d'avoir un positionnement qui est compliqué, parce que McAllister, il passe là, et donc lui, il vient serrer, et c'est là que la passe, elle est délivrée à Di Maria, et Di Maria, et bien, qui va conclure. Donc voilà, et McAllister, il l'a fait pas mal de fois. Si vous revoyez le match un jour, vous verrez que McAllister, il s'est projeté plusieurs fois dans la surface adverse, et c'est là où je vous disais que l'Argentine, elle a trouvé un équilibre qui est assez parfait au milieu de terrain, puisque vous avez Enzo Fernandez, qui est le joueur qui coupe les actions, qui va au duel, qui récupère des ballons, mais franchement, je ne sais pas combien il a récupéré de ballons hier, mais il a été monstrueux, Enzo Fernandez. Il a été incroyable sur le match d'hier. Donc lui, c'est le milieu de terrain vraiment travailleur. Alors, vous avez Rodrigo Dupol, lui aussi. Je vous ai dit, moi, c'est un joueur que je ne trouve pas extraordinaire. Alors, pendant cette Coupe du Monde, lui, il s'est transcendé. Je ne peux pas dire qu'il a fait de mauvaises Coupes du Monde. En fait, c'est un joueur, quand vous l'avez contre vous, c'est un peu comme Parézès, quoi. C'est un joueur, vous êtes super heureux quand vous l'avez avec vous, et quand vous l'avez contre vous, vous le détestez. Et c'est vrai que Dupol, on ne peut pas lui enlever. Quel volume de jeu il a eu. Le gars, quand il sort, lui, vraiment, il est rincé, mais le nombre de courses qu'il a fait, le nombre de ballons qu'il a été grattés, le nombre de ballons qu'il a portés vers l'avant. Fantastique. Donc voilà, vous avez le travailleur récupérateur qui est Enzo Fernandez. Vous avez le milieu de terrain qui harcèle constamment et qui a un volume de jeu impressionnant qui est Rodrigo Dupol. Et puis, vous avez le troisième qui est McAllister, qui est un joueur qui joue très simple. C'est un joueur que vous ne verrez jamais faire 4 ou 5 grilles, non ? Il donne son ballon assez rapidement, des passes courtes au sol, mais toujours dans le bon tempo. Il a une super qualité de passe. Et puis, il a cette faculté à se projeter. Et ça, ça a vraiment été le plus...